Chers collègues, j'ai la lourde tâche de présenter cette démarche diagnostique dans l'allergie médicamenteuse. Et je voudrais tout d'abord saluer ceux qui m'ont beaucoup appris en matière de médicaments. Feu François Wessel, qui nous a quittés l'année dernière. Joël Birnbaum, Claude Bonvert et le professeur Jean-François Nicolas qui est avec nous. A qui je dois certains diapos. Donc ils ont des droits d'auteur, je pourrais citer aussi Florence Accard. Mais je ne l'ai pas piqué de diapos. Alors le sujet peut être long, alors je vous dis tout de suite que si vous voulez m'arrêter, je vous sors cette diapos. Donc, ok, résume toute la problématique de la démarche diagnostique dans l'allergie médicamenteuse. Donc la clinique, les critères d'imputabilité. Les tests cutanés PRIC-IDR ou PATCH-IDR. Et le sujet n'est pas aussi simple que cela. Alors, entre les cafouillages cliniques, entre les tableaux cliniques d'urticaire, de rash maculopapuleux, d'érythème polymorph, les mécanismes de réaction allergique, non allergique, réaction d'origine infectieuse ou fortuite. Parfois, il faudra faire appel au professeur Schmilblick, comme le dirait mon ami Claude Bonvert. Alors, donc, pour résoudre toute cette problématique, je vais vous faire une petite introduction. Parler un peu d'immunopathologie, des tableaux cliniques et la démarche diagnostique va s'en suivre. En d'autres termes, il faut avoir un peu de culture générale. Connaître de la physiopathe, être un bon clinicien, et puis les choses iront beaucoup mieux. Alors, c'est quoi ces problèmes de terminologie ? Donc, on vous l'a assez répété, durant ces jours-ci, les mécanismes d'hypersensibilité peuvent être d'origine allergique vraie. C'est la réaction spécifique, et qui inclut tout type d'hypersensibilité, où on peut avoir, et c'est souvent le cas, des hypersensibilités non allergiques, par histamino-libération, soit histamino-libération directe ou par activation de la voie alterne du complément, les réactions d'intolérance, et puis les cofacteurs associés. Les conséquences, les conséquences sont énormes, au point que c'est un problème de santé publique. Les réactions présumées allergiques sont de l'ordre de 10-15%, et les motifs d'hospitalisation sont de 2,5 à 5%. Les conséquences individuelles peuvent être gravissimes, mortelles, dans les chocs anaphylactiques, dans les cytopénie, atteinte rénale et hépatique, dans les pneumopathies d'hypersensibilité, dont a parlé Amr Tavi. La mortalité est estimée à plus de 500 chocs anaphylactiques par an liés à la pénicilline aux Etats-Unis, et les deux tiers des toxidermies peuvent être sévères. Conséquences thérapeutiques, parfois justifiées, l'éviction des médicaments, parfois abusives, donc il ne faut pas aller dans l'excès, parce que ça pourrait être une perte de chance pour le malade. Les facteurs de risque, Florence en a parlé, elles peuvent être génétiques ou non génétiques, elles peuvent être liées à l'individu ou non liées à l'individu, c'est-à-dire à la nature du médicament et aux conditions d'administration. Donc, la femme, le sexe féminin, elle est plus exposée, surtout pour les curards, de trois fois plus. L'atopie, oui, mais on va voir qu'elle peut être impliquée dans les hypersensibilités immédiates au latex et au bétalactamine, mais non en ce qui concerne les produits de contraste iodé et les anti-inflammatoires non stéroïdiens. Alors, l'âge, effectivement, mais il faudra corriger, parce que les sujets âgés sont des sujets qui sont polymédicamentés, et donc la prise de beaucoup de médicaments peut expliquer aussi l'augmentation de fréquence des réactions. Les dysrégulations immunologiques primitives ou acquises, donc les infections, on connaît les problèmes de raches maculopapulaires avec les infections virales, le sida et les toxidermies liées au sulfamide, les leucémies lymphoïdes chroniques avec les raches maculopapulaires ou bétalactamines, le lupuséritamide disséminé et les toxidermies sévères. Des fois, on a des réactions parce que le patient prend des médicaments qui vont augmenter le risque de chocs anaphylaxiques, je pense bien entendu aux bétabloquants, et ces chocs seront plus graves avec ce genre de médicaments. Et puis, il y a des expositions professionnelles. Alors, c'est quoi les médicaments et les substances qui sont impliquées le plus souvent ? Il n'est pas étonnant de voir que les bétalactamines et les anti-inflammatoires panostéroïdiennes tiennent la palme d'or des familles médicaments qui sont impliquées. Alors, la voie d'administration, oui, elle est importante, car le risque de sensibilisation augmente, contrairement à ce qu'on pourrait penser par la voie topique, donc cutanée, elle est supérieure à la voie intramusculaire, voire intraveneuse, et les cures répétées, Florence vous l'a dit, peuvent être un facteur d'exposition, un facteur de risque. Le risque peut augmenter aussi par la voie parentérale, donc les réactions sont souvent sévères quand il s'agit de l'administration de produits par voie injectable, et aussi par les traitements prolongés à forte dose. Alors voilà, pour ce qui est de l'introduction, Alors, les mécanismes, les mécanismes, donc, on ne va pas cesser de vous le répéter, les hypersensibilités aux médicaments peuvent être des hypersensibilités d'origine allergique vraie, donc c'est cette partie-là, mais Dieu parle les yeux, vous voyez que l'atopie ne joue pas un grand rôle dans les médicaments, puisqu'ils sont classés dans les hypersensibilités non-atopiques, l'atopie, donc, n'intervient pas dans les hypersensibilités médicamenteuses. Les hypersensibilités non-allergiques, non médiées par les yeux, elles peuvent être de type 4, donc médiées par les lymphocytes, ou par les éosinophiles, les lymphocytes T et les éosinophiles, on va le voir, ou médiées par les IgG, dans les réactions de type 2 et de type 3. Et bien, dans tout ça, le mastocyte, c'est le maestro, c'est la cellule, donc, reine, qui va être impliquée dans tous les types d'hypersensibilités, qu'elles soient hypersensibilités immédiates, donc dans les chocs analphylactiques, dans les maladies atopiques, ou dans les hypersensibilités non-allergiques, dans les hypersensibilités aux médicaments, et dans les urticas chroniques. Et ce schéma que j'ai piqué à M. le professeur Jean-François Nicolas, donc il l'a présenté à plusieurs reprises, là, qui vous rappelle que les hypersensibilités par activation mastocytaire peuvent être immunologiques, vraies, et là, les mastocytes sont activés, soit par les anticorps de type IgE, IgG, ou les humains complexes circulants, ou dans les hypersensibilités retardées, les lymphocytes qui sont impliqués, et puis, les activations non-immunologiques du mastocyte, par les fameux récepteurs TOL-like, ou les MRG-PERX2, donc, chers à notre ami Arrad, qui a dû nous quitter par urgence hier soir. Alors, le tout, que ce soit des réactions d'hypersensibilité par activation immunologique ou non-immunologiques, les résultats vont être les mêmes. C'est-à-dire, on va avoir une phase rapide avec exocytose et libération de médiateurs préformés, de l'histamine, donc, qui va aboutir à l'œdème et au prurite, ou la réaction semi-tardive, donc, liée à la libération des leucotriennes et les prostaglandines, ou la réaction tardive qui est liée à la libération d'autres cytokines et chimioquines. Alors, voilà, donc, ce tableau, cette nouvelle classification, vous résume un petit peu tous les tableaux cliniques et les acteurs qui sont impliqués dans les hypersensibilités de type 1, donc, qui vont aboutir à des réactions de type choc anaphylaxique médiées par les IGE, ou les réactions de type 2, où ce sont les IGE qui sont impliqués ainsi que les types 3, dans les réactions de type 2, vous avez les cytopénie dont on va parler, les types 3, vous avez, donc, les réactions ici de vascularite immunoallergique et dans les types 4, vous avez les 4 types, les sous-types 4A, 4B, 4C et 4D. Dans les 4A, vous avez, donc, les exanthèmes maculopapuleux, les exanthèmes médicamenteux, et là, ce sont les macrophages qui sont impliqués, dans les DRESS, ce sont les éosinophiles qui sont impliqués, et dans le LAYEL, ce sont les cellulités qui sont impliquées, alors que, dans la pistuleuse exanthématique aiguë généralisée, ce sont les neutrophiles qui sont impliqués. Alors, la fréquence, la fréquence, elle n'est pas exceptionnelle. Vous avez d'autres types d'hypersensibilité qui ne répondent pas à cette classification, type 1, type 2, type 3, type 4, c'est ce dont tu as parlé, oui, Ammar Tabé, dans les pneumopathies d'hypersensibilité, je pense que, je vais passer rapidement parce que, elle en a parlé assez largement et brillamment, alors, j'ai juste à dire que ce sont des réactions d'hypersensibilité retardée, vous l'avez bien compris, et les réactions rares, on peut avoir des réactions rares de type fièvre, de fréquences rares qui vont apparaître le septième, dixième jour du traitement et ça dure quelques jours, la guérison est spontanée en quelques jours. Les médicaments incriminés sont tous les antibiotiques, divers produits sanguins, anticonvulsivants, produits iodés, et ça, donc, c'est lié à la libération de médiateurs mastocytaires, voilà, pour la physiopathe, et vous avez des types de réactions qui sont exceptionnels, de type ectércolostatique, à la chlorepromazine, ce sont des hypersensibilités de type 4 et les nephropathies ou bétalactamines. Voilà, donc, quand on voit tout ça, on arrive à cette conclusion que, en fait, l'activation mastocytaires et les hypersensibilités de type 4 représentent à peu près 70% d'hypersensibilité. Après, vous avez les réactions de type 2 qui vont être responsables de cytopénie et de néphrite et d'hépatite et à peu près 15%. Et puis, les réactions de pneumopathie d'hypersensibilité retardée représentent 12,5% et les réactions de type 3 acérique, donc 2,5%. Voilà. Et maintenant, on va s'attaquer au tableau clinique, ce qui nous intéresse le plus en tant que clinicien. Donc, les pathologies qu'on va voir, et ça, vous les connaissez bien en tant qu'allergologues, ce sont des réactions cutanées à type d'urticaire dans l'œdème et parfois des réactions respiratoires, hémodynamiques, donc avec chute brutale de la tension artérie dans les chocs anaphylactiques, dégestives avec des douleurs abdominales et des malaises. Alors, les urticaires et l'œdème de Quink, donc termes que le professeur Jean-François Nicolas vous déconseille d'utiliser, sont de fréquence élevée et sont rapidement reconnues. Vous voyez ici un type de réaction d'urticaire avec l'œdème de Quink. Les rhinites et asthmes ne sont pas rares, mais ils sont rares sauf pour l'aspirine et les ANS par hypersensibilité non allergique dans le syndrome de Fernand-Vidal ou alors par authentique hypersensibilité immédiate. Alors, il faudra classer votre réaction clinique en grade 1, donc vous avez un seul organe qui est atteint, généralement c'est la peau. Le grade 2, vous avez deux organes qui sont atteints respiratoires. Le grade 3 grave avec des signes cutanés respiratoires mais digestifs et le 4, vous avez des signes cardiovasculaires. Donc là, c'est très grave et le 5. Alors, les formes cliniques, on a aussi des formes cliniques pour des médicaments. Pour certains médicaments, on a des formes cliniques rares. Ce sont les néphropathies et atteintes hépatiques liées au bétalactamine et les cytopénies, essentiellement les animes hémolytiques avec hypersensibilité médicamentale aux bétalactamines et aux kinines donc aux antipaludiennes de synthèse. Les granulopénies aux INS, les thrombopénies aux antipaludiennes de synthèse. Et puis, vous avez certaines formes cliniques dont le type 3, c'est la maladie sérique, donc la forme classique, elle se manifeste par de la fièvre, de l'éruption cutanée et des arthralgies à peu près autour du septième jour donc après la prise, le début de prise de médicaments. Et on a aussi des formes frustes non exceptionnelles, d'urticares isolés où il faut rechercher la protéine urique et un argument diagnostique majeur. Et vous avez aussi des formes qui peuvent simuler une hypersensibilité immédiate chez les sujets qui sont hyper immunisés. Alors, les réactions médicamenteuses liées aux hypersensibilités de type 4, il y a un atelier cet après-midi qui va largement traiter la question avec Florence Accard. Donc, vous voyez, ce sont des réactions qui sont importantes pour nous allergologues et qui peuvent être gravissimes. Alors, ces réactions d'hypersensibilité immédiate et ça, c'est une diapo du professeur Jean-François je dirais lié en suite parce que ça revient tout le temps. Vous avez classé par sévérité l'AIL en premier, vous avez le DRESS, vous avez la pistulose aiguë généralisée, l'héritain pigmenté fixe, l'héritain polymorphe, la dermatite à IG linéaire et puis l'héritain maculopapuleux, l'hexanthème maculopapuleux. Alors maintenant, on arrive au sujet qui est la démarche diagnostique. Qu'est-ce qu'il faut faire ? La première chose et le premier réflexe qu'il faut faire, c'est quoi ? C'est d'arrêter les médicaments. Il faut arrêter immédiat de la substance qui est suspecte et donner un traitement. On ne cherche pas la cause, etc. On ne va pas philosopher, il faut sauver le malade. Donc, on arrête le médicament en cause et on commence un traitement des antihistamiques, l'adrénaline, les corticoïdes, les transfusions, selon le tableau clinique que vous avez. Alors, après, il faudra chercher le diagnostic et le coupable. Alors, ce travail va être donc fait à l'aide de la clinique des tests cutanés, des tests cutanés, les prictests et les IDR et les tests in vitro et les tests de réintroduction. Alors, on a parlé, donc, l'imputabilité est importante comme critère diagnostique. dans l'interrogatoire va rechercher l'imputabilité des médicaments. Elle est intrinsèque ou extrinsèque. Il faut décrire les réactions cutanées, prendre les constantes hémodynamiques, respiratoires, les traitements correcteurs, est-ce qu'ils ont été étudis, est-ce qu'ils ont un effet positif ou négatif et puis, faire des prélèvements. On va voir, ces critères d'imputabilité reposent sur des critères intrinsèques et extrinsèques, chronologiques et sémiologiques et on va les classer en fonction de la pertinence de ces critères en I0, imputabilité exclue, I1, douteuse, I2, possible, I3, vraisemblable et I4, très vraisemblable. Les critères d'imputabilité intrinsèques, chronologiques, c'est le délai entre l'administration des médicaments et la réaction, l'effet de l'arrêt du médicament, est-ce qu'il est suggestif ou non concluant, l'effet de l'arrêt et de l'administration qui va reproduire les mêmes symptômes. Les critères symptomatologiques, les symptômes et les données cliniques, les facteurs favorisants, le diagnostic différentiel et les tests, est-ce qu'ils ont été fiables ou pas. Quant aux critères extrinsèques et reposent sur la bibliographie et la littérature, donc B0, effet nouveau, jamais observé, le 1, non décrit, le 2, non notoire et le B3, qui est effet notoire, bien connu, donc pour voir. Alors, quand on fait ça, la classification des médicaments à haut grade d'imputabilité, vous avez les antibiotiques, les bétalactamines qui arrivent en premier, vous avez les produits de contraste iodé, les anti-inflammatoires, les antalgiques et les divers. Alors, maintenant, le diagnostic clinique, le diagnostic clinique, ils peuvent être très évocateurs, voire non évocateurs du tout. Alors, vous avez des tableaux cliniques qui sont très évocateurs, par exemple, le choc anaphylactique, le Stevens-Johnson, le DRESS, la pistoleuse aiguë généralisée, donc ça, c'est très suggestif, donc il n'y a pas de problème, ça ne pose pas de problème diagnostique. Vous avez des diagnostics, des tableaux cliniques qui sont modérément suggestifs, donc c'est l'érythème maculopapuleux, les urticaires et angiodème, mais ce genre de réaction virale, donc c'est non suggestif du tout, et donc là, c'est ce dont on a parlé avant, ce sont liés, ce sont des hypersensibilités qui est à l'assimilation de récepteurs non MRG-PX2 au toll-like, donc ce ne sont pas des réactions immunologiques. Voilà, maintenant, l'histamine, oui, et la triptase, c'est important dans les chocs anaphylactiques, on va voir que pour la biologie, les xinophilées, elle est importante dans les DRESS, la triptase, elle est importante dans les chocs anaphylactiques, elle a un intérêt dans les deux heures, c'est un diagnostic médicolical, et il faut peut-être la refaire. Alors, Haji, tu as posé la question sur les yeux, la valeur des yeux spécifiques, oui, pour les Q-RAR, on peut s'aider par des yeux spécifiques à monium quaternale, c'est le cas aussi pour les pénicillines, la quimoparine, le thieoprental, le formule, l'insuline, la protamine, et on peut aussi rechercher des sensibilités croisées par reste d'inhibition, les tests cellulaires sont des tests hospitaliers, je ne vais pas m'attarder. Alors, là, on vous montre que ce qui est admis au niveau aux yeux spécifiques, ce qu'on peut faire, c'est les bétalactamines, les pénis, G, l'ampicilline, l'amoxicilline, le céfaclore, ça c'est faisable. Certains vaccins aussi, on peut faire des osages biologiques, les murs aux actions et le latex, l'insuline, la protamine, la chlorexidine, les oeufs, la gélatine, la formaline, dans les divers. Mais quand même, ça a un effet limité. parce que ça peut être important et on peut en tenir compte dans les chocs canaphylactiques, leur valeur prédictive dans les urticas et les enjeux d'âme est basse. Alors, les tests cutanés, ça c'est le plus important pour nous, c'est notre pratique, c'est ce qu'on fait et c'est ce dont on va discuter cet après-midi. Donc, il faut, important, les faire six semaines au minimum de délai après l'accident. Ils permettent de confirmer une orientation éthiologique. Il faut les faire dans des bonnes conditions. On va faire des prics et des IDR pour les hypersensibilités de type immédiat, les patchs dans les hypersensibilités de type retardé. et à chaque fois que vous faites des tests, un bilan biologique pour un test cutané, il faudra donner un compte-rendu qui est précis, donc qui est valable, qui peut être utilisé par le malade et par le médecin traitant. Les prics tests, ils sont surtout utiles pour la recherche de l'allergie immédiate. Ils font réagir les yeux spécifiques fixés sur les masses au site cutané et on considère un test positif au-delà de 3 mm et il faut toujours s'aider par un contrôle négatif et un contrôle positif. La lecture se fait 20 minutes après. Il faut attendre 20 minutes et vous voyez ce genre de réaction qui sont très suggestives. La tradérmoire réaction est plus sensible. Il faut la faire après un pric test négatif. Elle est plus risquée et elle entraîne des douleurs. C'est un test meilleur en prédictif. On le fait soit au niveau de l'avant-bras soit au niveau du dos. Il ne faut jamais l'utiliser dans les pathologies graves telles que Steven Johnson fait, s'il vous l'a dit. Il faut être prudent quand il s'agit de réactions initiales sévères. Voilà le genre d'intradermoraction qu'on peut proposer. Les patch tests, on va en parler cet après-midi. On peut les faire dans les réactions de type 4, d'hypersensibilité retardée. donc on va faire des dilutions de produits avec de la vaseline, de l'eau, de l'alcool à 10-30%. Les dilutions sont mal codifiées. Et quand il s'agit de faire le diagnostic à distance de réactions d'hypersensibilité médicale on va céder par l'anamnèse et donc évaluer la nature et l'achronologie des symptômes et la notion de sensibilisation même en intra-hétéro et par la consommation d'aliments contaminés et par les traitements oubliés sinon non inscrits dans le carnet donc c'est une enquête qui peut être parfois policière. Il y a des exceptions, c'est les traitements de longue durée et on va là aussi classer nos réactions de type immédiat, non immédiat et tout type d'hypersensibilité. Alors, il y a des médicaments pour lesquels les valeurs diagnostiques de sensibilité, spécificité et valeurs prédictives, positives et négatives donc qui est bonne. C'est le cas des bétalactamines, des vaccins, des corticoïdes, des anesthésiques généraux de la bétadine, de la colorexidine parce que ce sont des réactions authentiquement IgE médiées et les tests sont standardisés, les formes solubles sont existantes, disponibles et on peut faire des tests de provocation. Mais par contre, quand il s'agit de macrolyde, sulfamide, quinolone, antalgique, antipéritique, INS et insuline, la valeur diagnostique est mauvaise ou mal connue car ce n'est pas standardisé, les tests de provocation sont rarement effectués, les médicaments solubles ne sont pas disponibles, ce sont généralement des réactions d'hypersensibilité non allergiques. Alors, dans les hypersensibilités retardées et médicamenteuses, les tests cutanés, électriques retardés, valeurs bonnes à très bonnes dans les eczémas, les photodermateuses, dans l'érythème pigmenté fixe où on peut faire des patch tests sur le site des lésions. Donc, ce sont des réactions d'hypersensibilité typique mais par contre, quand il s'agit d'urticares, angiodèmes, rage maculopapuleux, érythème polymorph, la PEAG, le layel et le DRESS, la valeur diagnostique est faible parce qu'il n'y a pas de standardisation et puis, le gold standard, les tests de réintroduction, on ne fait jamais de tests sans conclure par des tests de réintroduction, soit on le fait pour confirmer, soit on le fait pour donner une alternative, donc il faut confirmer ou infirmer une suspicion d'hypersensibilité médicamenteuse et rechercher une alternative à proposer aux malades. En première intention, quand les tests cutanés in vitro, non ou peu fiables, donc les tests cutanés sont pas fiables, quand l'histoire clinique est peu évogatrice, donc quand il ne s'agit pas, quand le médicament n'est pas en cause, on peut le faire en deuxième intention, quand les tests cutanés sont fiables mais ils sont négatifs. Alors, ils sont contre-indiqués quand vous avez l'alternative, vous n'allez pas faire, donc mettre votre patient en danger, et ils sont contre-indiqués aussi dans les réactions graves, anaphylaxie et toxidermie graves. Et il y a des cas où ça peut être discutable. Alors, dans tous les cas, les indications sont en fonction du rapport bénéfice-risque que vous devez évaluer. Alors, les tests de réintroduction, généralement, dans les réactions non-aphylactiques, on donne 5, 1 à 5% de la dose, on commence à 1 à 5%, 10, 20, 30, 40% de la dose avec un intervalle de 30 minutes et quand il s'agit de réactions anaphylactiques graves, il faut commencer beaucoup plus bas à 0, 0, 1, 0, 1, 1, 5, 10, 20, 30 et 40%. Vous imaginez que ça, ça se fait à l'hôpital et que ça demande des conditions de sécurité pour les réaliser. Donc, milieu hospitalier, cathéter, matériel de réanimation, être à proximité, les tests de provocation que vous pouvez faire en dehors, en ambulatoire, oui, vous pouvez les faire et ça, il y a différents protocoles quand il ne s'agit pas de réactions graves et quand le médicament est peu en cause, quand les critères d'imputabilité sont peu en cause et là, vous avez plusieurs protocoles. Alors, celui de Claude Ponvert, c'est que lui, quand il croit que c'est faisable, qu'il peut intervenir, il donne carrément la pleine dose et il donne le médicament à prendre à domicile. Alors, ces indications doivent être bien pesées en fonction du rapport bénéfice-risque et on doit être prêt et proche pour intervenir. Alors, pour les tests de provocation médicamenteuse pour les réactions anciennes, il faudra refaire le bilan et faire le test de provocation médicamenteuse si le bilan est négatif. Voilà. Donc, ça, je ne vais pas vous tarder parce que je pense que l'essentiel a été dit. Ça, c'est la prévention des rechutes. On peut, ça dépend du type de réaction dans les hypersensibilités de type IG médié. L'utilisation dont on a parlé, parfois, on peut aller jusqu'à la désensibilisation quand c'est nécessaire. Dans les réactions non allergiques, on peut s'aider par les antihistaminiques, les antilocotriennes, voire la corticothérapie. Alors, juste pour vous dire que les antihistaminiques ne marchent pas dans les hypersensibilités de type immédiat, dans les réactions graves, ça peut être intéressant dans les réactions hypersensibilitées. Voilà, j'arrive, donc je termine. Voilà la démarche diagnostique, le table, l'arbre décisionnel. Donc, la clinique, les critères d'imputabilité, Crico-IDR, en fonction de ces données, Patch-O-IDR. Alors, le professeur Jean-François Nicolas vous dit toujours que retenir. Les médicaments sont des produits chimiques, les produits chimiques sont des produits toxiques, ce sont des xénobiotiques pro-inflammatoires. Il faut être préféré, hypersensibilité à allergie comme diagnostic initiale. Les médicaments peuvent donner tout type d'hypersensibilité, de 1 à 4. L'allergie au travail et au conjoint n'est pas une allergie. Quand on est allergique à tout, on n'est allergique à rien. Moins on prend des médicaments, mieux on se porte. Préférez l'œdème de visage à l'œdème de cuir. Évitez les corticoïdes, préférez les antihistaminiques. La majorité des réactions d'hypersensibilité aux médicaments sont non allergiques et n'empêchent pas la prise de médicaments si nécessaire. Alors, en conclusion, l'allergie médicamenteuse est en forte progression. La crise Covid nous l'a montré. Nécessitait une prise en charge spécifique des investigations codifiées et validées. En allergualisé, les curaires antibiotiques ontalgiques INS sont validés, les antibiotiques notamment les bétalactamines. Et quand vous avez l'alternative, ne cherchez pas donc midi à 14h, proposez l'alternative et j'espère vous avoir rapproché du problème et que vous voyez mieux qu'avec le professeur Schmilblick. Voilà, et je vous remercie. et je vous remercie.